– Sous-titrage Société Radio-Canada 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 M. Desrosiers qui l'affirmait souvent à mon couvert, des fois il disait plus ouvertement qu'on est comme une banlieue de Lévis il faut se rendre à l'évidence, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas développer Montmagny non plus, je pense qu'il faut se rendre attractif bien entendu, il faut avoir des projets qui vont amener une meilleure attraction de la population puis développer, lorsque tu développes c'est là que tu deviens plus attrayant si tu deviens plus attrayant, je pense qu'il y a plus de monde qui, ça leur tente de venir rester dans ton bout tout simplement En plus si on avait le complexe sportif en santé durable, avec une salle d'Édouine-Bélanger avec 750 places imagine-toi, là ce qui va nous manquer ce sont des terrains on a annoncé quelques nouveaux projets mais ça va nous prendre des terrains puis écoute, le troisième lien va contribuer moi je suis pour ça il y a beaucoup de monde qui s'en compte mais moi je dis que pour le développement de la Rive-Sud Gilles Léoulier il a encore 17 semaines ça passe par le troisième lien j'espère bien que de toute façon il y a une grosse annonce aujourd'hui avec M. Julien qui est le responsable de la capitale nationale avec M. Léoulier puis Lomère Marchand il y a une grosse annonce qui se fait à Québec aujourd'hui on va voir ce que ça donne il y a hâte de voir mais M. Léoulier est invité alors ça veut dire que ça concerne la Rive-Sud donc Michel ça bouge, José même si l'économie est difficile, ça bouge récemment il y a quelqu'un qui a partagé ça sur sa page Facebook la soirée canadienne 1977 de la capitale de Lois-Blanches de Montmagny on est à ce moment-là 13 000 habitants on est 11 000 maintenant on est en 2023 je pense que c'est le temps qu'on se lève les manches puis qu'on continue à développer la région on n'a pas le choix, il faut avancer j'espère que ça va continuer parce que là on a gagné je pense quelques résidents mais c'est pas assez pour que ça ça part vers le haut et là ça nous prend une poussée absolument ça nous prend une poussée ok inflation du prix des aliments ce n'est pas de notre faute disent les épiciers parce qu'il y avait une commission parlementaire hier là-dessus non, non c'est sûr que je ne suis pas leur faute mais en même temps c'est parce qu'ils se sont fait poser des questions non, mais du côté de Lobla les profits c'est 180 millions de profits en plus pour la période de 6 mois par rapport à ses meilleurs résultats précédents ce sont 1 million de dollars par jour de profits pour Lobla finalement, nous autres on ne fait pas trop de profits ça devient un peu ridicule c'est sûr que certains grands épiciers certaines chaînes de distribution du moins ce qui entoure ce secteur-là c'est clair qu'il y en a qui font plus d'argent on a eu récemment les résultats de BMR Avantis puis ils l'ont dit clairement dans le texte qu'en raison de l'inflation de l'augmentation des coûts de la marchandise ça fait en sorte qu'ils ont un plus grand revenu cette année c'est bon pour les quincailleries je présume que c'est bon pour les épiceries également et Dieu sait que l'épicerie t'en a besoin bon, je veux dire c'est la base de la société jusqu'à un certain point t'as besoin de manger donc l'épicerie c'est sûr que c'est un service essentiel comme jamais et avec le reste qui monte au lieu peut-être de prendre ton argent de l'investir dans d'autres choses puisque ça coûte cher, tu prends plus de ton argent t'en mets plus dans l'épicerie puis peut-être que tu rassembles des amis tu fais plus de repas familial ou plus de repas en amis ça fait en sorte que t'agites plus d'épicerie pourquoi? parce que ça vient moins cher au bout de la ligne faire ça que... procéder à des sorties je sais pas si tu vois mon raisonnement donc c'est clair que l'épicerie c'est sûr qu'il engrange des profits supplémentaires mais en même temps faut pas trop être gourmand non plus puis je suis pas certain c'est toutes les chaînes de magasins qui augmentent leur épicerie ça je le sais pas encore mais c'est sûr qu'il y en a au travers de ça qui augmentent leurs bénéfices sans l'ombre d'un doute il va falloir que comme je l'ai dit hier en faisant allusion à l'essence peut-être qu'on va en parler ce matin qu'on a une pensée qu'on a une pensée pour le monde entre un épicier et un distributeur oui oui absolument parce que l'épicier c'est lui qui prend les produits qui arrivent du distributeur et il met ça dans son épicerie moi ce qu'on me dit ce que j'ai entendu c'est que l'épicier doit prendre le produit du distributeur mais ce serait je le dis au conditionnel ce serait le distributeur c'est lui qui fait de l'argent mais l'épicier dans le fond l'épicerie locale lui bien il prend le produit et il va chercher sa marge bénéficiaire alors si tout le monde prend des marges bénéficiaires le produit part de 10$ à quelque part mais quand c'est rendu quand c'est rendu au bas de l'échelle il est rendu à 17-18$ parce que tout le monde a pris une cote là-dessus et on comprend il faut payer l'opération ben oui ben là un moment donné c'est ça il n'y a personne qui est en affaire à perdre de l'argent ça on le sait mais en même temps peut-être pour des situations particulières je ne vise personne mais peut-être il est moins vorace ça met des agars comme les détaillants d'essence dans la grande région de Québec à un moment donné il y a des augmentations de 500% depuis 2019 à un moment donné gardez-vous une petite gêne aussi parce qu'au bout de la ligne c'est la collectivité qui s'appauvrit j'aimerais qu'on explique la différence entre un épicier et un distributeur parce que pour moi ce qu'on m'informe c'est le distributeur qui fait de l'argent qui fait beaucoup d'argent alors que l'épicier lui doit prendre le produit puis afficher sa marge bénéficiaire normalement c'est l'information que j'ai eue ok maintenant la GRC qui enquête sur deux présumés postes de police chinois au Québec on parle beaucoup de la Chine ces temps-ci écoute il faut faire attention par contre est-ce qu'on veut nous rentrer dans une logique de guerre où vraiment on a une problématique avec les Chinois on sait que le premier ministre Trudeau je pense en 2015 avant d'être élu premier ministre pour la première fois vantait le système chinois vantait le régime chinois le fait qu'on pouvait le virer plus rapidement que de démocratie et là maintenant on se rend compte que chez les libéraux notamment pour la campagne de Justin Trudeau dans son comté c'est des Canadiens d'origine chinoise qui ont donné beaucoup à M. Trudeau ça c'est sorti c'est officiel et là on se rend compte qu'il y aurait des supposés postes de police ou des présumés postes de police qui favoriseraient le système communiste chinois je veux dire on est rendu où est-ce qu'on est en sécurité au Canada je me pose la question ce matin ça commence à faire dur un peu du côté d'Ottawa et tu sais que la cote de Justin Trudeau baisse à vitesse grand V au grand plaisir des conservateurs qui pour certains se voient déjà ministre dans un prochain gouvernement conservateur ça reste à suivre en même temps est-ce que Justin Trudeau va passer l'année avec toutes les tuiles qui lui tombent sur la tête en même temps il est un peu responsable de ça aussi je crois qu'on n'a pas fini parce qu'on parle d'ailleurs Bernard Genereux nous en a parlé aussi récemment lorsqu'il est passé à nos studios on parle de politique José c'est lundi qu'aura lieu l'élection partielle dans Saint-Anne un petit peu que je le dise bien dans la circonscription de Saint-Henri-Saint-Anne pour le remplacement de Mme Dominique Andelade donc une élection qui va nous coûter encore quelques dollars et hier on apprenait la démission du député Marc Garneau qui était autrefois ministre des Affaires étrangères et maintenant c'est Mme Dominique Joly qui est ministre des Affaires étrangères je pense qu'il n'a peut-être pas apprécié de ne pas avoir ce ministère-là moi j'aime la prestance de ce monsieur-là Marc Garneau c'est quand même un bonhomme qui a une prestance c'est une lourde de perdre je pense pour le Parti libéral du Canada surtout que c'est comme pas le temps d'avoir des partiels parce qu'il y a un gouvernement minoritaire pas sûr que M. Trudeau apprécie le départ précipité de Marc Garneau en même temps le comté dans lequel il est je pense que c'est un comté qui va toujours libéral je veux dire tu présenterais à peu près n'importe qui ça va très libéral les conservateurs sont extrêmement faibles sur l'île de Montréal il y a certains endroits que le bloc québécois pour faire des percées mais je ne suis pas certain concernant le comté de Marc Garneau en même temps Marc Garneau l'a échappé une couple de fois récemment notamment lorsqu'il s'est mis à protéger les pauvres anglais de l'île de Montréal qui étaient menacés avec leur langue c'est pas eux autres qui sont menacés c'est nous autres je veux dire on le voit partout mais là quand même qu'on créerait ça au effort ça a l'air que ça ne rentre pas dans leur tête mais que je te dise ces deux élections-là provinciales et fédérales dans Saint-Henri-Saint-Anne c'est un bon test pour les libéraux qui actuellement ont un chef par intérim c'est un bon test pour eux c'est un bon test pour tous les partis je pense après l'élection du 3 octobre et ça va être un bon test pour M. Trudeau aussi et pour Pierre Poilière ce sont pour le Parti conservateur du Canada ce sont des bons tests puis des fois c'est une façon de se remettre à question pour voir si on est dans la bonne non mais Michel est-ce qu'on a pas de voix ou encore il va falloir faire un virage à gauche ou à droite mais est-ce que c'est un comté qui est propice à faire élire un candidat ou un député conservateur je pense pas je veux dire ils vont mettre Marc Garneau ils vont le remplacer par un autre qui va être élu haut la main par rapport que c'est beaucoup cosmopolite dans ce secteur-là je pense à surveiller aussi cette députée qui est quitté le caucus de la CAQ qui est bien tant indépendante Mme Tardy peut-être que M. Jérôme pourrait être tenté d'aller recruter Mme Tardy c'est à suivre voilà ça complète merci Josée demain Marie-Ève sera en compagnie d'Edith Rousseau technicienne en tourisme à Lille-Augré pour l'Amie Carême parce que demain c'est Marie-Ève qui animera cette émission pour ma part je vous retrouve lundi passez un excellent week-end et puis on